Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek aujourd'hui un JT du Geek destiné et dédié à Chrome OS non pas parce qu'on est payé sponsorisé ce que vous voudrez mais parce qu'on a vu une pub hier et je trouvais ça plutôt intéressant je ne connaissais pas Chrome OS et en fait c'est un système d'éclatation de Google vous savez il y a Windows il y a les Linux il y a également pour les Mac OS choses comme ça et puis Google ils se sont dit si vraiment toi tu utilises ton ordinateur pourquoi par exemple pour aller sur internet avec Chrome pour utiliser le moteur de recherche de Google que tu lis tes mails avec Gmail que tu gères ton agenda avec Google Agenda que tu héberges tes fichiers à Google Drive que tu gères en fait tes fichiers Word Excel tu n'as pas acheté Word Excel du coup tu les fais avec Google Docs et Google Sheets qui permet de faire à peu près la même chose mais en ligne que tu gères tes photos via le service en ligne pareil de Google Photos et que tu regardes un petit peu ta destination et tes vacances sur Google Maps éventuellement tu regardes tes prochaines vacances sur Google Moon ou Google Mars oui tu peux aussi aller voir un peu faire un peu un peu de visite un peu de tourisme au moins virtuellement et bien ils se sont dit tu n'as pas vraiment besoin de Windows autant faire un navigateur qui démarre sur Chrome et qui permet d'accéder via des petits boutons et des petits raccourcis à toutes ces applications qui sont en ligne et de là est né un petit peu Chrome OS qui est simplement cette exploitation ultra léger qui permet surtout d'aller en ligne un petit peu comme font pas mal de sociétés avec des PC virtuels tu ouvres tu as un navigateur ça te permet alors il faut évidemment une connexion internet sinon sans ça hors connexion tu auras beaucoup moins de choses et ils se sont dit on va faire Chrome OS c'est un des principes c'est une interface de situation minimaliste un potentiel ils se sont dit comme du coup c'est juste un navigateur tu as besoin d'une machine ultra légère donc vachement pas cher avec un petit peu de ram un petit peu de rom et surtout beaucoup de cloud parce que tu n'as pas gravement besoin de beaucoup de mémoire vu que tout est sur le cloud de Chrome ou de Google les choses comme ça donc le système a l'air plutôt intéressant vous pouvez éventuellement le tester avec Cloud Ready il existe on peut le mettre sur une clé USB pour le mettre en dual boot sur ton PC alors tu démarreras soit sur Windows soit sur Chrome OS c'est vrai que je ne connaissais pas et je me suis dit peut-être que ça vaut le coup si intéressé il y en a d'entre vous qui ont déjà essayé ou qui l'ont déjà qui n'hésite pas à me mettre en commentaire si c'est bien pas bien quelles sont ses faiblesses ses points forts ça oui mais on peut pas les appliquer à installer les applications Windows avec un Mac pareil tu vois ce que je veux dire quand tu as un Mac t'as pas mal de trucs tu peux pas installer de Windows et quand tu as un Windows truc de Mac genre Final Cut et machin dédié donc avec Chrome c'est normal quelque chose qu'on puisse pas faire et pourtant c'est assez intéressant et je voulais parler de vidéos en fait il y a deux vidéos qui sont tombées hier une vous explique le Chromebook et une autre oui surtout il vous explique un peu l'intérêt de Chrome OS et vous allez voir la vidéo elle est pas mal il vous explique le Chromebook si vous êtes fatigué des temps d'attente parce que là c'est en ligne donc du coup il n'y a pas besoin de téléchargement sur la machine des choses comme ça si vous en avez marre des logins des fenêtres des installations qui s'appliquent pas voilà ça c'est sur Mac évidemment j'ai les deux donc je peux vous dire on a exactement les mêmes si vous en avez marre des erreurs des machins des applications qui s'installent pas des erreurs système des temps de téléchargement très long parce qu'il faut télécharger sur la machine alors que vous pouvez en ligne des virus des machins des trucs ça aussi les caperski les machins des trucs des pages bleues même si il y en a un peu moins si vous en avez marre de tout ça et que vous voulez un système beaucoup plus léger après c'est de la marketing vous avez tout en ligne donc à les photos les agendas les word l'excel les maintenant on a même bon après internet les applications tout est vraiment du coup sur le clan là il vous explique pas forcément avec un joli stylet ça sera encore mieux ça vous aurez plus d'autonomie votre pc sera plus rapide en théorie avec une bonne connexion internet et vous pourrez installer des jeux des machins comme ça et voilà tout ça grâce à votre chromebook mais surtout on va dire grâce à chrome os parce que du coup un chromebook c'est simplement un espèce de laptop light qui aura chrome os je pourrais remettre à la fin c'est bizarre que j'arrive pas à mettre pause sur la vidéo elles sont bizarres leurs vidéos de chrome en fait hier il y en avait une qui était à l'été en non répertorié donc on pouvait la voir machin et tout mais là ce matin apparemment voyez ils l'ont refait en en disant que c'est une version extended ils ont refait un peu les vidéos ils ont dû se trouver ils ont dû se trouver un peu trop racoleur mais c'est pas mal voilà donc du coup c'est un peu chrome os et c'est vrai quand on voit ça comme ça on dit c'est vrai que ça pourrait être intéressant au moins d'essayer alors vous allez me dire en commentaire est ce que ça vaudrait le coup que moi par exemple j'essaye je fasse des vidéos est ce que vous avez déjà essayé dites moi un peu votre ressenti vos commentaires est ce que ça vaut le coup ce que c'est complètement bidon est ce que c'est simplement pour les tablettes et encore on s'en compte c'est plutôt pour les chromebook des ordinateurs portables ultra light comme on a vu avec les samsung des machins comme ça qui sont légers mais tout est sur le clan de est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien est ce qu'il faudrait s'y intéresser est ce que ça de l'avenir aucun avenir il ya quand même google qui est derrière est ce que du coup c'est gratuit me donne toutes les informations à google ce qui est déjà un peu le cas mais avec windows donc du coup tu lances windows pour lancer les mêmes choses sur chrome si ta vie se résume à tous les services google oui je te parle à toi si ta vie se résume à tous les services google du coup ça peut avoir du sens voilà allez comme toujours cher commentaire pouce en l'air cher maintenant sur les réseaux sociaux commentaire en laissant un commentaire cette vidéo peut dire ce que tu penses un peu de chrome os et des chromebooks par rapport à une utilisation ça peut avoir du sens et enfin c'est aimé la vidéo un pouce en l'air tu as pas aimé la vidéo tu peux bien évidemment mettre un pouce en bas pour manifester ton mécontentement et me dire ce que tu as pas aimé dans la vidéo ou si tu n'as pas aimé évidemment chrome os voilà c'est tout pour ce matin je vais attendre que les news qui tombe dans la journée au pire on se verra ce soir pour le live à 16 heures dans un gil j'ai pas en live ton dealer d'accro dans la quotidienne bien évidemment allez bonne journée à tous aujourd'hui va faire beau on pourra aller à la piscine et vous respecter bye bye